Aujourd'hui, en ce 24 avril, qui va succéder dans quelques instants à Charles de Gaulle, premier président de la 5e élu en 65, suivi de Confidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Emmanuel Macron qui sera le 9e président, réponse dans moins de 5 secondes. Emmanuel Macron réélu 58%, Marine Le Pen 42%, tout de suite l'ambiance au Champ de Mars, puis au pavillon d'Armenonville. Julie Ahmed, vous êtes en direct. C'est apparemment un grand cri de joie qui a accueilli ce chiffre. Et oui, vous les entendez, les cris de joie et les applaudissements en ce moment derrière moi. Il y a quelques milliers de militants de soutien présents ici pour Emmanuel Macron. Cri de joie donc, et ses drapeaux français et européens, tout un symbole. Il avait dit encore ces tout derniers jours, rien n'est joué. Les matchs beaucoup plus serrés qu'en 2017. On sent vraiment le soulagement ici ce soir. On attend donc maintenant le discours d'Emmanuel Macron. Entre 21h et 21h30, nous dit-on, à quoi faut-il s'attendre ? On se souvient de la Cour du Louvre et de cette entrée théâtrale sur l'hymne européen. On suivra ça très attentivement. Beaucoup de joie et de soulagement ici dans le camp Macron. Beaucoup de joie et des drapeaux français et européens. Et les pancartes Emmanuel Macron avec vous. Damien Fleureau, vous êtes également sur place. Oui, effectivement, sur place. Et moi, je surplombe, en fait, la fosse où le public, où les personnalités ont pris place depuis maintenant plus d'une heure et on se tombe dans les bras. On applaudit, on agite des drapeaux français. On attend, bien entendu, le président de la République. Il y a encore du monde qui vient ici au champ de Mars. On voit des gens courir pour participer à cette fête. Effectivement, beaucoup du monde, plusieurs milliers de personnes qui attendent maintenant leur président réélu, Emmanuel Macron, qui ne devrait toutefois pas venir tout de suite sur place ici sur cette scène du champ de Mars. Camille Collin, vous êtes aussi au champ de Mars, dans une autre partie de ce champ de Mars. Comment réagit-on autour de vous ? Camille Collin ? Regardez, on va vous montrer un peu quelle est l'ambiance ici. Vous voyez les gens ont baissé les drapeaux après ce moment d'euphorie à l'annonce des résultats. On se trouve juste à côté du carré VIP Elisabeth Moreno. Je ne sais pas si vous l'apercevez, la ministre est à côté de nous. On a vu passer Jean-Yves Le Drian tout à l'heure, Eric Dupond-Moretti. Et on attend d'une minute à l'autre maintenant le Premier ministre. Alors que vous l'entendez, je vais vous laisser écouter. La Marseillaise qui est autour de nous retentit. Le Premier ministre Jean Castex qui a regardé les résultats à Matignon et qui ne devrait plus tarder maintenant et rejoindre donc tous ces militants ici sur le champ de Mars. Alors que vous l'entendez, les militants chantent toujours la Marseillaise. Effectivement la Marseillaise pour célébrer cette victoire de leur champion. Ici les partisans d'Emmanuel Macron réunis au champ de Mars. 58% pour lui, 42% pour Marine Le Pen. Julie Amet. Je peux te remettre. Merci beaucoup. Oui, toujours ces cris de joie, ces drapeaux français et européens. C'est quelques milliers de militants soulagés. On le sent aussi ce soir après un score beaucoup plus serré qu'en 2017. Tous attendent maintenant la venue du président Emmanuel Macron. Vous l'apercevez peut-être, le pupitre blanc juste derrière moi. C'est là que le président de la République tiendra son discours. Alors à quoi faut-il s'attendre ? Sera-t-il différent de celui de 2017 ? On se souvient donc du Louvre, de cette entrée très théâtrale. Quelle entrée va-t-il faire donc sur le champ de Mars en bas de la tour Eiffel, lieu hautement symbolique ? On le saura dans une bonne heure maintenant. Merci, merci Julie Amet. Jérôme Fourquet, Jérôme Jaffray, 58% pour un président sortant réélu hors période cohabitation, on l'a dit, à part le général de Gaulle. Mais c'est quand même très remarquable, même si c'est moins que 2017, où il avait recueilli 66%. Oui, tout à fait, la victoire est nette. Il y a une avance certaine pour Emmanuel Macron. On verra aussi comment, en cours de la soirée, les chiffres peuvent éventuellement un peu évoluer. On l'avait vu au premier tour avec les grandes villes, qui lui sont plutôt acquises et qui vont seulement fermer leurs portes maintenant. Mais c'est une victoire. Alors, comme vous l'avez rappelé, l'écart néanmoins est moindre qu'en 2017. Et si on se rapporte à 2002, il y a 20 ans, Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, était à 18%. Donc on voit quand même la progression, 18-42, et qui avait été déjà scandée en 2017, avec un score de 34%. Donc on peut voir la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. C'est un vrai succès pour Emmanuel Macron, un président sortant le premier réélu hors période de cohabitation. Néanmoins, le Rassemblement national, le Front national est, sur la longue période, dans un phénomène de dynamique. Premier renseignement, première réaction, Jérôme Jaffray. Oui, c'est un exploit. C'est un exploit d'Emmanuel Macron. Un exploit assez personnel, d'ailleurs, car on ne peut pas dire que les forces qui le portent derrière soient considérables. C'est un parcours personnel qui marque sa réussite. Et un score très net qui donne du jeu politique pour les semaines à venir, à condition que le président réélu sache tirer toutes les leçons d'un tel scrutin. Car la droite radicale, représentée par Marine Le Pen, atteint tout de même un score très élevé. Il y a 18 millions, un peu plus de 18 millions pour Emmanuel Macron ce soir, un peu plus de 13 millions pour Marine Le Pen. 5 millions d'écarts. Il y avait 10 millions d'écarts en 2017 entre les deux candidats. On voit donc quand même que la France électorale a profondément bougé. Et puis, autre élément qui incitera sans doute le président à la réflexion... La garde républicaine ici, je pense qu'on est du côté de l'Elysée, pardon. Oui, je vous en prie. Ça doit vouloir dire que... Voilà, il y a du mouvement en tout cas, Géraud. Dernier élément, rapidement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'abstentions et de votes blancs et nuls. 35% du corps électoral soit n'a pas voté, soit a voté blanc ou nul. 17 millions d'électeurs sur les 48 millions n'ont pas pris part au deuxième tour de scrutin. Il y a donc des leçons à tirer à partir d'un exploit politique et d'une véritable performance pour le président réélu.